Ok, donc je vais vous montrer un nouveau programme qui permet de compacter vos applications et vos jeux vidéo. Essentiellement ça va être pour les jeux vidéo, puisque vous savez qu'il n'est pas rare, les triple quadruple 1, de se retrouver avec des jeux qui font entre 40 et maintenant 120, 150 gigas. Il n'est pas rare, je crois que c'est Red Red Dead Notion avec les modes, les DLC, on arrive à 180 gigas parfois. Et vous savez que les SSD certes sont de moins en moins onéreux, mais on n'a pas beaucoup de place, d'accord ? Donc le but ça va être de grappiller, vous allez voir, on va pouvoir gagner, aller sur un jeu peut-être qui fait 120 gigas, on va pouvoir le redescendre à 80, 75, 60, 65 gigas, tout va dépendre. Donc ça va utiliser des algos normaux, classiques, qui sont utilisés par les interfaces de programmation, techniquement c'est une application qui est codée en .NET, d'accord ? Donc qui est interopérable entre les différents Windows, cependant, puisque ça utilise les API Windows 10, Windows 11, API Application Programming Interface, interface de programmation applicative, et donc vous avez bien compris que vous aurez de bons résultats et pas de bugs sous Windows 10 et Windows 11. Et même là, il va falloir faire des tests poussés pour chaque jeu, copier littéralement toute l'arborescence, la mettre à un autre endroit, essayer de compresser, et voyez si le jeu fonctionne toujours, voyez s'il n'est pas plus lent, d'accord ? Et si vous arrivez à charger votre partie, d'accord ? Ça sera d'autant plus compliqué avec les jeux Steam, avec les jeux Origines, Electronic Arts, GOG et tout ça. Enfin les GOG, ça passe encore, on va tester sur des jeux GOG. Mais vous avez bien compris que Steam utilise lui-même ses algorithmes de compression. Si vous utilisez Steam, Steam essaye de compresser au maximum les archives, d'accord ? Pour que vos jeux prennent moins de place. Donc là, vous avez bien compris que ça peut rentrer en conflit. Donc il faudra faire des tests unitaires pour chaque, et voir un petit peu ce que vous arrivez à grappiller, d'accord ? Techniquement, les jeux GOG s'installent, il n'y a pas besoin de launcher. Les jeux craqués, bon, ça c'est, vous faites ce que vous voulez avec votre PC, ça ne me regarde pas. Mais je pense que c'est les plus opportuns, entre guillemets, pour être compressé, d'accord ? Donc on va faire des petits tests. L'application tournée en .NET 6, alors on va devoir installer ce qu'on appelle un SDK. Le SDK, c'est le Search Development Kit, donc c'est le kit de développement, ça nous permet de coder techniquement en .NET. Et vous savez que si vous avez des SDK sur vos ordinateurs, si un pirate vient pirater votre machine, il aura accès à ces SDK. Qui lui permettront de coder des applications natives et peut-être des exploits, d'accord ? Où je veux en venir ? Toujours le principe de sécurité, ne tournez pas avec de vieux SDK. Donc il y a une application dite monolithique, je vais vous montrer, qui tourne encore en .NET 6, oubliez celle-là. Passez en .NET 8, on va venir l'installer. Je vous avais déjà présenté Winget, vous pouvez récupérer une archive, un setup, le programme d'installation. On va le voir ensemble, soit vous utilisez Winget. Pourquoi Winget ? Parce que je vous avais dit que c'est beaucoup plus intéressant pour nous, puisque ça va permettre la gestion des paquets. Alors, pensez à lancer votre terminal en admin, ça sera plus simple. Je vous ai déjà présenté l'outil, on va revenir dessus. Mais Winget, voilà, tout seul, vous lui faites upgrade et il va vous proposer des mises à jour, d'accord ? Pour vos applications, vous pouvez même l'automatiser via un autre outil que je vous présenterai peut-être dans quelques jours. Mais vous voyez que c'est le principe de paquet, d'accord ? Donc toutes les sources viennent de Winget. Je vous avais déjà présenté l'outil et on a parfois plusieurs sources. Vous savez que sous Windows, c'était une idée pas con à la base, mais c'est copier en fait le système de packaging. De paquet type APT ou ce que vous utilisez, Pacman, en fonction des distros. Vous savez qu'on a un repo, d'accord ? Il y a un repo Kali, je vais récupérer les packages associés à chaque application du repo Kali, d'accord ? Ou du repo Debian, ou du repo BlackArch, ou du repo Arche, etc., etc., Ubuntu, ce que vous voulez. Donc Windows a copié ce principe et la finalité en fait, c'était d'éviter à l'utilisateur d'aller récupérer des applications pour les installer sur son PC et du coup se manger une attaque de supply chain, d'accord ? Puisque vous savez qu'il y a plein de faux sites qui vous proposent de télécharger des binaires d'applications, mais ça va être truffé soit, dans le meilleur des cas pour vous, d'adware, de pourriciel, du publiciel, de pourriciel, soit dans le pire des cas, il y aura des backdoors, d'accord ? Il y aura un troyen et vous allez certes utiliser l'application, mais cette application a été buggée, d'accord ? Pour tempérer. Donc le but, on s'est dit, c'était Windows 8, Microsoft s'est dit, maintenant on va proposer le Microsoft Store, comme vous avez des stores sur vos smartphones, d'accord ? Quel est l'intérêt ? Encore une fois, on centralise via un repo global et dès que j'ai besoin d'une application, j'ai besoin de Edge, je vais plutôt qu'aller partir et peut-être partir sur un site de phishing qui imite le site de Microsoft. Eh bien, tant de Janine, moi je lui apprends à quoi ? A installer Edge à partir de là, d'accord ? Donc ça, c'est le repo MS Store, d'accord ? Et vous allez voir que dans Wingate, en fait, il y a deux sources principales. Vous avez bien sûr le MS Store, donc ça, c'est tout ce qui est au Store, mais nous, la source qui nous intéresse, c'est Wingate. Alors, je vais vous montrer, on va faire un Wingate Search sur Edge, par exemple. Il va chercher dans la base de données, on remonte, on remonte, et on voit qu'on a, voilà, Edge. Là, donc, vous avez le nom long, l'ID, qui est toujours la concrétation de, vous voyez là, quoi ? Le premier point Edge. Donc, très souvent, utilisez l'ID. Pourquoi ? Parce que sinon, il va falloir, quoi ? Eh bien, je vous donne un exemple, il va falloir mettre des double-codes ou single-codes, sinon, il ne va pas comprendre. Je te donne un exemple. Imaginons que je lui demande d'installer ça. Ok ? Je vais lui dire, bon, je ne l'ai pas, ça va merder, mais il va me dire, moi, je ne comprends pas, mon copain. Hein ? Il me dit quoi ? Ben, c'est normal, il est en train de parser. Il me dit, attends, 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 tu veux upgrade à la fois Microsoft, Edge et WebDriver ? Non, 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 c'est pas ce que je t'ai demandé, c'est ça que je t'ai demandé. Et là, ça marchera un peu mieux. Vous voyez, ça passe en bleu, et là, il va comprendre. D'accord ? Il ne me dit aucun package installé. Ben, c'est normal. Pourquoi ? Parce que Microsoft Edge WebDriver n'est pas installé. Où je veux en venir ? C'est, prenez l'habitude, quand vous utilisez Winget, de tout le temps utiliser l'ID. Pourquoi ? Ben, parce qu'il n'y aura pas besoin d'encapsuler dans, quoi ? Un single ou un double-code, d'accord ? Pour lui faire comprendre que c'est un string littéral, exactement comme quoi ? Ben, quand on va dans des arborescences Windows avec des espaces, et que tu fais un CD quelque chose, ça ne marche pas. Je te montre. Là, d'accord ? On a vu que ça ne marchait pas. Si maintenant, je lui cale l'ID, il va comprendre tout de suite. D'accord ? Donc, prenez l'habitude. Où je veux en venir ? Pareil pour les néophytes. Tu vois que quoi ? Program Files. Il a quoi ? Program Files, il a un espace. CD, Program A. Tu vois que, de facto, PowerShell me l'encapsule. Entre single ou double-code. Ça ne fait aucune différence. Mais si je fais ça, il va me dire, coco, je ne comprends pas. Ouais, paramètre situationnel, positionnel, qui accepte Files. Lui, il dit quoi ? Program, il ne l'arrive pas à lire. Il me dit, en fait, CD dans quoi ? Dans une arborescence qui s'appelle Program, il n'y en a pas. Pourquoi ? Je lui dis, à point, à la racine. Ouais, à la racine, Program, il n'y en a pas. D'accord ? Et ensuite, Files. Il me dit, attends, pourquoi tu me rajoutes Files ? Parce que déjà, c'est le point Program, ça n'existe pas. J'ai Program Espace Files, et j'ai Program Espace Files, Espace X86. D'accord ? Donc, c'est le même problème. Il va falloir que je lui fasse Program Files, comme ça, pour qu'il comprenne. Vous voyez ? C'est le même principe. Donc, Compact GUI, d'accord ? Si jamais vous galérez, pareil. Je l'ai ajouté il n'y a pas longtemps. Vous allez sur mon GitHub, vous allez sur mon profil, vous allez dans mes étoiles. D'accord ? Et c'est un des derniers que j'ai ajouté aujourd'hui. Voilà, il est là. D'accord ? Si jamais vous ne le retrouvez pas, Compact GUI, d'Iridium. Maintenant, on va l'installer. D'accord ? Tout ce blabla, pourquoi ? Parce que, pour décaler. Donc, on a une interface graphique qui va nous demander, grosso modo, l'arborescence. Qu'est-ce que nous dit la présentation ? Donc, Compact GUI va nous permettre, de façon transparente, de compresser tous nos jeux et nos applications, et de réduire l'espace disque utilisé, sans, en principe, il y a des bugs. Tous les jeux, ça ne va pas marcher avec tous les jeux, ni toutes les applications, mais sans altérer leur fonctionnalité. D'accord ? Donc, on fait appel à Win32, qui est une des API majoritaires au sein de Windows. Et on va utiliser des algorithmes de compression. Je vous avais déjà montré comment on utilisait Compact. Pourquoi ? Pour faire un Compact OS, Always On. D'accord ? Et pour compacter l'arborescence de Windows. Je vous avais fait une vidéo, je vous la mettrai là, en description. D'accord ? C'est pas mal de le faire tous les, je ne sais pas, tous les 6 mois, tous les ans, pour grappiller un petit peu. D'accord ? À partir de Windows 10 à Windows 11, vous allez pouvoir télécharger l'application. Vous allez venir ici, d'accord ? Et vous allez prendre la plus petite, la Compact GUI. D'accord ? Pas la main analytique. Vous la téléchargez. Moi, je l'ai mise sur mon bureau. D'accord ? Vous l'ajoutez dans Hard Configurator. Sinon, ça ne se lancera pas. Pensez aussi à aller, comment vous dire ? Propriété débloquée. D'accord ? Si jamais c'est le cas, vous faites débloquer, appliquer. Ok. On est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, attention, regarde bien. Il faudra installer le .NET. D'accord ? Donc, vous faites une recherche .NET, télécharger. On arrive là-dessus. Alors, deux possibilités. Si vous n'êtes pas à l'aise avec Winget. Pourquoi je vous propose tout le temps Winget ? Parce que Winget, si vous voulez le télécharger à partir de Winget, d'attendre que Windows soit vous les propose, si c'est via Windows Update. D'accord ? Soit attendre qu'il y ait l'application, si elle a, comment dire, une fonctionnalité de mise à jour automatique, vous la propose. Sinon, vous prenez l'installeur, d'accord ? Et ARM64, si vous êtes sur Windows Surface, sinon, ça sera, nous, du X64. D'accord ? Si vraiment, vous avez encore un vieux PC, un Windows 10 ou 11 en X86, je crois que ce n'est même plus possible. Donc, choisissez X64 ou ARM64, et nous, tout simplement, on va aller récupérer la commande qui va nous permettre d'installer le .NET 8. Vous retournez là-dedans, vous rentrez la commande. Moi, c'est déjà installé. Il me dit, écoute, tu m'as demandé d'installer Microsoft.NET SDK 8. Non seulement le package est déjà installé, mais en plus, je suis allé voir s'il n'y avait pas une mise à jour et elle n'est pas disponible. D'accord ? Dans quelques mois, je retourne dans mon PowerShell en admin et je vais faire un upgrade. Quoi ? Eh bien, je vérifierai. Il va me la proposer, qu'il n'y ait pas une mise à jour. Et ça fera une mise à jour automatique. Là, il nous dit, pardon, qu'on n'a aucune version récente. C'est normal, j'ai la dernière version. D'accord ? Donc, vous voyez que là, en l'état, je pourrais utiliser Win, par exemple, faire un upgrade. Quoi ? Ça. Ça. Et ça. D'accord ? Là, ça va mettre à jour les trois paquets. D'accord ? Bon, mettez un espace entre les deux. Si je ne fais que ça, je prends tout le temps l'ID, ça va m'installer la dernière version d'OBS. D'accord ? Donc, voilà. Là, il est installé. Donc, du coup, on peut le lancer. Je vais le lancer en ligne de commande. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une copie d'un jeu que j'ai en GOG qui est Commander and Conquer. D'accord ? Donc là, je suis à 25.01. D'accord ? C'est la taille sur le disque. Donc, en FAT 16, FAT 32, ça risque de moins bien marcher. Donc là, on a vu que ça fait 25.01. Donc là, maintenant, on va lancer le programme soit en ligne de commande, soit vous double-cliquez sur l'icône. C'est une GUI. Ça va charger la GUI. D'accord ? Vous vérifiez bien. Il faut que vous soyez en admin. D'accord ? Alors, on va voir un peu. Manage local. Right-click. Alors, vous pouvez l'ajouter au menu. Ça peut être utile. Show notification on completion. Et là, je suppose, ouais, voilà. Vous pouvez avoir plus ou moins gérer la taille de l'aguille. D'accord ? Hop. Donc, je vais choisir mon fichier. D'accord ? Je vais travailler sur la copier. Et je sélectionne. Donc, il me dit 25.02. D'accord ? Le temps, il essaye de le calculer. Parfois, il ne pourra pas. D'accord ? Ça va dépendre. Pareil, si vous êtes sur un ordinateur portable, pensez à passer tout de suite en performances les plus élevées. D'accord ? Puisque le processeur va travailler comme une bête. Plus votre processeur est rapide, plus vous avez de cœur, plus vous avez de thread, de cœur logique, plus ça va aller vite. D'accord ? Et pensez que ça risque de chauffer. Donc, gérer votre refroidissement, votre ventilateur. Donc là, jouez là-dessus sur ces deux options. Ce qui est pour les compressed file type ou user submitted file type. Donc là... Donc ça, c'est... En fait, il y a des gens aussi qui vont sur le git et qui disent tel jeu ou tel jeu. Ne le compressez pas. D'accord ? Donc moi, je vous conseille de faire ça pour des raisons d'opérabilité et pour être sûr qu'on aura les bons résultats. Faites le Watch Folder for Change. Ça nous permettra de voir un petit peu l'évolution, comment ça a été compressé. Et après, express. Allez voir l'algo. Un algo que je ne connais pas, contrairement à XZ. Donc vous voyez, apparemment, il y a des gars aussi qui ont déjà commencé à l'utiliser. D'accord ? Donc 8K, Compact UI. Donc on va voir... On va voir quel est le meilleur. Alors moi, je suis en... D'accord. Donc vous voyez, pensez en termes d'entrée-sortie. Si vous avez des HDD, utilisez du 16K. Si vous êtes sur des vieux SSD, SATA, utilisez du 8K. Et en express, on va utiliser du 4K. D'accord ? Donc je pense qu'on va prendre ça. C'est l'option par défaut. Et on va lancer la compression. Donc moi, j'ai un 32K, enfin 32 threads, 24K. Donc ça va tartiner. Chez vous, ça peut prendre des minutes. Ça peut prendre des vingtaines de minutes. Ça peut prendre une heure. Ça peut prendre une nuit. Tout va dépendre, tout simplement, de l'espace. Là, j'ai que 25Go à compresser. Mais bon, avec un PC pas très puissant, 25Go, ça pourrait prendre 45 minutes, une heure. D'accord ? Donc vous ne vous basez pas sur la rapidité de mon ordinateur, naturellement. D'accord ? Voilà. Donc là, vous voyez que quoi ? Que GOG, bah visiblement, avait déjà compressé. Mais on récupère 13%. D'accord ? 13%, c'est plutôt pas mal. D'accord ? On va voir maintenant si je peux quand même lancer le jeu. Il ne faudrait pas que suite à ces modifications, je ne puisse plus lancer le jeu. Ça serait un peu bête. We are going to have an act. Reinforcements have arrived. Yes. Perfect, sir. Reinforcements have arrived. Yes, sir. Acknowledge. Ah ! Reporting, reporting. Battle control terminated. Bah, honnêtement, ça marche plutôt bien. Le jeu est fonctionnel. Donc, vous avez compris. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, on va supprimer l'archive et vous allez recopier la nouvelle arborescence. Puisqu'on fait un clone et vous allez la remettre où étaient initialement installés vos jeux. Soit dans Program File, soit dans Program Data. Tout va dépendre. D'accord ? Dans les jeux Steam, ça sera dans Steam. Dans les jeux GOG, ça sera GOG, etc. Etc. D'accord ? Vous copiez-collez ou le mieux, c'est d'effacer l'original. Si vous êtes sûr que vous avez fait vos tests, que le jeu n'est pas plus lent, qu'il n'y a pas des bugs, que vous arrivez à charger vos parties, etc. 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 D'accord ? Donc là, on voit qu'on a gagné quand même, si on résume à 2, 2, 2, on a gagné 4 gigas. Donc, c'est plutôt pas mal. Si vous faites ça pour tous vos jeux, ça peut être vraiment très intéressant.